Le président du département des Alpes-Maritimes, Charles Angénési, a remis des uniformes à la classe de cinquième engagement citoyenneté du collège Paul Langevin, en présence d'Eric Clausen, principal de l'établissement. Le dispositif engagement et citoyenneté permet à des collèges des Alpes-Maritimes de sensibiliser les élèves aux valeurs républicaines et citoyennes et aux enjeux de la sécurité civile. Un dispositif mis en place grâce à un partenariat passé entre la préfecture des Alpes-Maritimes, le SDIS, la police, la gendarmerie et l'armée, comme le rappelle le président du département, Charles Angénési. C'est un dispositif que nous soutenons avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui est à l'initiative du service départemental d'incendie et de secours, donc des pompiers, qui est à l'initiative des services de l'État, avec les forces de gendarmerie, les forces de police et bien évidemment avec l'académie. Donc l'action des collèges dans les Alpes-Maritimes n'est pas un verre mot, c'est la formation des jeunes qui demain feront les forces vives de la France et l'engagement citoyen, et là pour, avec la complicité de leurs parents, avec la complicité du monde enseignant, leur apprendre ce que sont les valeurs de la République, leur apprendre le respect d'autrui, leur apprendre les symboles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, donc il y a de la solidarité, et puis cet esprit de corps, cet esprit d'équipe qui peut exister et qui doit exister lorsque l'on est élève d'un collège. Cette tenue sera portée par les collégiens lors des rencontres, des formations et des sorties dédiées au dispositif Engagement et Citoyenneté. Ce sont des élèves qui sont volontaires et qui vont être encadrés par différentes forces de gendarmerie, de police, sapeurs-pompiers, éventuellement des associations. L'idée est de rendre les élèves encore davantage acteurs de leur formation et surtout plus engagés. Donc ceux qui sont là ont déjà manifesté leur volonté de travailler pour la citoyenneté, de façon à travailler sur le développement durable, à travailler sur la défense des populations, à travailler sur la défense de l'environnement, à travailler éventuellement à la défense du pays, mais pas essentiellement. Donc on est bien là sur un engagement global qui fait que des élèves qui nous sont plus motivés, des élèves qui sont plus responsables, donnent déjà dans un établissement scolaire une teinte nouvelle, parce que c'est vers eux qu'on va se retourner lorsqu'il y aura des petits conflits à régler. C'est éventuellement avec eux qu'on va pouvoir organiser la sécurité des bâtiments et des personnes dans l'établissement. Donc ce sont effectivement des publics dans un établissement scolaire qui donnent une dimension citoyenne supplémentaire. Et on voit d'ailleurs que dans ces classes, puisque nous en avons déjà expérimenté, il y a moins d'absentéisme, il y a moins de sanctions, il y a moins de comportements déviants. Et ça montre bien effectivement que, et dans la classe et dans l'établissement, on arrive à avoir un climat, un climat qui est davantage au travail et au respect des autres.